Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous ne compreniez rien à ce qui se passait autour de vous ? C'est-à-dire par exemple dans un pays étranger, vous ne comprenez absolument pas la langue, vous essayez d'échanger avec les gens, mais non, rien ne se passe. Moi ça m'est arrivé, et non en fait attendez, je vais garder cette anecdote pour la fin, parce que sinon je vais vous perdre, vous êtes là pour le jeu, donc écoutez, on remet ça à la fin, mais ça a du sens par rapport au titre dont on va parler. Allez, salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau test, aujourd'hui on va parler de Chance of Scenar, un jeu disponible sur PC, Playstation, Xbox et Switch, un jeu de réflexion qui m'a tapé dans l'oeil dès que je l'ai vu, ah oui, ah là là cette bande annonce, vraiment elle m'a, j'étais comme hypnotisé, et donc j'avais très envie d'y jouer, qu'est-ce que c'est ça, un petit jeu indé, qui est développé par un studio toulousain, un studio français, et voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire avant de parler. Passez au test, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, je vous remercie pour votre soutien. Chance of Scenar a quelque chose de fascinant et c'est un tour de force. Pourquoi ? Car le jeu a opté pour une direction artistique très épurée et minimaliste. Bon, c'est un choix esthétique que j'apprécie beaucoup en général, donc mon avis est forcément un peu biaisé sur ce point. Et j'ai bien dit biaisé. Car le premier truc qui vous frappera, c'est bien l'aspect visuel du titre. Ce dernier m'a tout de suite fait penser à des jeux comme Journey ou Sable. Le studio toulousain a réussi à donner une véritable identité à leur jeu et chaque étage de la tour se démarque fortement des autres. Ainsi, on commence les pieds dans le sable, aux abords de l'abbaye, avec cette couleur jaune dominante qui apporte une certaine chaleur. C'est d'ailleurs un niveau où vous serez en sécurité. Puis vous enchaînerez avec le niveau de la forteresse, caractérisé par ses couleurs froides et son peuple guerrier. Là, le danger sera bien plus présent. Je ne vais pas passer en revue les quelques niveaux du jeu, mais j'ai beaucoup apprécié les choix artistiques. Quant à la musique, elle est discrète mais bien présente. Elle permet d'habiller subtilement l'aventure et s'envole lors des moments clés. Elle est légère, et sans dire qu'elle vous marquera, je l'ai trouvé très agréable dans son rôle de musique d'ambiance. Chance of Senna raconte à sa manière le mythe de Babel. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce dernier, il s'agit d'un épisode biblique. Après le déluge, les hommes qui parlaient alors toute la même langue s'installèrent dans une plaine et commencèrent à bâtir une ville sous la forme d'une tour censée s'élever jusqu'au ciel. Mais bon, ça a énervé Dieu qui est descendu leur mettre un petit taquet derrière la tête en créant de nouvelles langues. Ne se comprenant plus, les hommes finirent par se diviser et s'éloigner. Dans Chance of Senna, vous incarnez un voyageur mutique qui découvre des peuples séparés les uns des autres par la barrière de la langue. Votre but est d'atteindre le sommet de cette tour mystérieuse, mais surtout de renouer les liens entre ses habitants. Pour ça, vous allez devoir vous creuser les méninges et vous investir pleinement pour apprendre les différentes langues parlées ici. Car chaque peuple emploie une langue très différente de celle du voisin, et vous allez devoir avancer à tâtons pour comprendre les premiers échanges. Heureusement, vous disposez d'un carnet dans lequel vous allez consigner tous les symboles utilisés par les personnages. Petit à petit, vous réussirez à déchiffrer les propos de vos interlocuteurs jusqu'à les comprendre parfaitement et ainsi pouvoir avancer à l'étage supérieur. J'ai trouvé le système de jeu bien rodé et terriblement addictif. Une fois qu'on commence à remplir notre petit carnet, on n'a qu'une envie, déchiffrer chaque langue le plus vite possible. Avec une limite cependant, car à de rares exceptions, j'ai eu le sentiment d'être submergé sous les symboles, si bien que je ne savais plus vraiment où donner de la tête. Car Chance of Senna fonctionne de manière particulière. Les séries de dessins remplissent toujours une double page, à vous de leur associer un glyphe, mais vous saurez si vous avez la bonne réponse seulement quand tous les symboles de la double page en question auront été positionnés correctement. Ça augmente nettement la difficulté quand on reçoit de nombreux mots d'un coup, surtout en fin de partie. Mais ce choix est compréhensif car si on avait pu valider les symboles un par un, on aurait abusé du système après deux minutes de jeu. J'ai adoré cette proposition et j'ai passé de longues heures à essayer de déchiffrer ces langues mystérieuses et comprendre comment elles fonctionnaient. J'en parle jamais parce que tout le monde s'en fiche et c'est bien normal, mais les langues du monde me passionnent depuis toujours. Alors autant vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à admirer le travail du studio. Parce que malgré la quantité importante de textes, tout est toujours d'une logique implacable et il n'y a pas la moindre erreur. J'ai notamment été complètement conquis par une phase de jeu où on vous demande de faire le traducteur entre les peuples. C'était pas facile, mais c'est passionnant. D'autant plus que permettre à ces peuples ennemis de pouvoir dialoguer à nouveau apporte un nouvel éclairage sur l'aventure et a un impact considérable sur l'ambiance générale de cet univers. Dans l'absolu, Chains of Scenar n'est jamais qu'un jeu de réflexion dans lequel on vous demande de résoudre des puzzles, mais j'ai trouvé absolument génial cette idée de passer par la langue pour le faire. J'ai mis une petite dizaine d'heures à finir le jeu, mais j'aurais certainement pu être plus rapide si j'avais pas bloqué si longtemps sur une énigme mathématique. D'ailleurs, même si les extraits choisis pour illustrer ce test ne vous parleront pas du tout dans un premier temps, n'hésitez pas à revenir si vous bloquez dans votre partie car il se pourrait qu'une solution à votre problème se cache quelque part. Chains of Scenar est une petite bombe sur laquelle j'avais posé les yeux dès son annonce. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de pouvoir dire que le titre tient toutes ses promesses parce qu'il propose un voyage unique dans un monde mystérieux. Si vous aimez réfléchir et que vous appréciez mettre votre sens de la logique à l'épreuve, alors vous pourriez être conquis. Et puis vous vous prendrez vite d'affection pour ces peuples que vous réunirez. Chains of Scenar propose une expérience dont vous vous souviendrez longtemps et je vous le conseille sans réserve si le genre vous attire. J'espère vraiment vous donner envie de découvrir ce jeu avec mes vidéos parce que moi-même je ne suis pas forcément le public cible pour un jeu de réflexion. Non, attendez, si je dis ça comme ça, ça donne un peu l'impression que j'aime pas réfléchir dans les jeux. C'est pas mon truc. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que je préfère les jeux où on a un gameplay un peu plus travaillé, un peu plus poussé on va dire. Et j'aime être un peu plus actif. Voilà. Là, c'est vrai qu'on est bien plus dans la contemplation et on se creuse vraiment les méninges. Mais c'est très bien. Et vous voyez, ça a tout de suite fonctionné en fait. Alors au début, on a un petit peu déboussolé. C'est vrai, on ne sait pas par où commencer. C'est vraiment très mystérieux. Et honnêtement, on se dit mais qu'est-ce que je fais là ? Et puis à partir du moment où on commence à comprendre un symbole, puis deux, et qu'on commence à dérouler le truc. Ah mais je ne sais pas. L'addiction est totale et on a envie d'aller au bout. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de l'essayer, essayez-le. Je sais, il y a beaucoup de jeux en ce moment. Et ils risquent d'ailleurs de passer peut-être un petit peu à inaperçus à cause de ça. Mais ce serait vraiment dommage. Parce que ce jeu a une ambiance unique et un univers qui est vraiment captivant. Une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est pris par les enjeux, on n'a qu'une envie, c'est aller au bout. Voilà. Je crois que je ne peux pas faire mieux. Bon. Ah si, je peux faire mieux. Enfin, il faut, je peux faire mieux. Non, je vais devoir raconter une anecdote. Ça, j'allais l'oublier. J'allais conclure là. C'était quoi déjà mon anecdote ? Ah bah oui. C'était par rapport au fait d'être perdu dans un pays étranger. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais au Japon en 2017. Alors vraiment là, si vous ne parlez pas du tout japonais, ça peut être compliqué. Pas à Tokyo. À Tokyo, c'est facile de s'y retrouver parce qu'on a la double écriture à peu près partout. Enfin voilà, ça va. Mais dès que vous vous quittez la capitale, ce n'est pas pareil. Et je me souviens d'un jour où on était, on avait voulu aller voir la fameuse bambouzerie d'Arasiyama. On cherchait où manger. On arrive, alors le seul repère, c'est Google Maps. Enfin, on se débrouille avec ça et on arrive devant ce qui devait être un restaurant. Je ne sais pas si je vais déjà raconter cette anecdote, peut-être. Excusez-moi, si je radote, c'est l'âge où on pousse la porte dans un truc qui n'était pas éclairé et tout. Puis là, il y a ce vieil homme au fond qui nous accueille et il nous parlait et on ne comprenait rien. Et du coup, il voyait qu'on ne comprenait rien, donc ça le faisait rire comme il rigolait. Nous aussi, on rigolait, c'était formidable. Vraiment, on a passé un moment extraordinaire jusqu'à ce qu'il s'énerve et qu'il sorte l'iPad. Et là, il a sorti l'iPad et il nous a fait des traductions en direct via Google sur le machin. C'était surréaliste. C'était surréaliste parce que le monsieur avait quand même plus de 90 ans, mais 96 ans, je crois. Et il tenait encore son restaurant. Il était là avec sa femme à travailler et c'était fou. Genre, il me dit, je suis désolé, le repas va prendre un peu de temps à être préparé. Si vous voulez, moi, je vous emmène au-dessus visiter un temple. Mais qui fait ça ? Remettez-vous dans le contexte. Est-ce qu'en France, vous allez au resto et le restaurateur vous dit, je suis désolé, il va y avoir un peu d'attente. Venez, je vous emmène en balade. Ça n'arrive jamais. Donc, c'était surréaliste. C'était vraiment un grand moment. Et un de ces moments où, même si on ne se comprend pas, on parle des langues complètement différentes. Et il n'y a pas de point d'accroche vraiment pour se repérer des choses communes sur lesquelles on pourrait se raccrocher. Non, il faut vraiment, on se débrouille et on essaye de se comprendre. Et c'est des moments comme ça qui rendent des voyages super cools. Voilà, c'était la petite anecdote que je voulais raconter. Mais en fait, ça n'avait pas vraiment d'intérêt peut-être. Je suis désolé si je vous ennuie avec ça. Bon, bref, moi je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut.